Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Françaide Florimont. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous continuons sur les ratés dans la construction de l'Europe sociale. L'exemple de la Directive Plateforme est éloquent. Vous savez, celle qui ambitionne de mettre un peu d'ordre entre les plateformes et les livreurs et chauffeurs VTC. La Directive Plateforme a donc débuté son parcours de ratification en 2021 au sein du Corépaire, le comité des représentants permanents, lieu où, à huis clos, les ambassadeurs et ambassadrices représentant les États membres trouvent des compromis. Et les tensions y ont été vives sur le sujet à la lecture du dossier réalisé par notre confrère Mediapart. Donc, en 2022, une proposition de texte est déposée juste avant que la France ne prenne la présidence de l'Union pour six mois. Pendant les six mois, le texte n'a pas avancé d'un pouce, ni pendant les présidences tchèques, suédoises et belges. Pourquoi ? Parce que la France et l'Allemagne s'y opposent. Et la France, de la manière la plus frontale, comme si notre président était en quelque sorte le VRP des plateformes. La France ne veut notamment pas de la mesure préconisant la présomption de salariés, au motif qu'elle a créé l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, l'ARP. L'ARP est un établissement public qui permet d'établir un dialogue avec les travailleurs des plateformes et de répondre à leurs demandes. Je suis allée voir. Le site Internet de cet établissement public donne de l'information générale, comme les organisations professionnelles représentatives, les premiers accords signés pour les VTC et l'éleveur en 2023, à savoir sur le revenu minimum, sur la transparence et la désactivation des plateformes, sur la liberté de choix des cours, sur la relation des travailleurs indépendants avec les plateformes, etc. Des accords qui sont très loin de faire l'unanimité auprès des chauffeurs et des livreurs. C'est donc le début d'un long chemin social dans un secteur où les propriétaires des plateformes font, dans la réalité, leur loi. Donc, revenons à Bruxelles. La France bloque l'avancée de la directive plateforme qui vise à mettre un cadre commun européen sécurisé au motif qu'elle a créé l'ARP. Sauf que, si cette exception française est acceptée, la France se retrouverait avantagée puisque la présence de l'ARP permettrait d'empêcher tout processus de requalification des salariés en France alors que les autres pays européens l'instituaient. Et puis, toute perversion but, on peut imaginer que le faux syndicat pourrait fleurir dans ce secteur à cette seule fin. Cette demande de la France sera rejetée en commission en 2022. Poursuite demain. Prenez soin de vous. Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Français de Florimont.